Musique Alléluia Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié ce matin Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié ce matin Apparemment vous n'avez pas encore compris Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié ce matin Alléluia Alléluia Sans plus tarder nous allons Passer à notre moment de prière Mais je voudrais que nous puissions ouvrir notre Bible Pour que nous comprenions ce pourquoi nous allons prier Ce matin Il est déjà matin Voilà Bon c'est plus que le matin Ça c'est avant le matin Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Esaïe Le chapitre 9 Le premier verset Bon Pour d'autres personnes c'est Esaïe chapitre 8 Le verset 23 Esaïe 8 verset 23 Esaïe 8 verset 23 Pour d'autres c'est Esaïe 9 verset 1er Si nous sommes là nous pouvons dire gloire à Jésus Je m'en vais lire Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a maintenant des angoisses Je répète Mais les ténèbres ne régneront pas toujours Sur la terre où il y a maintenant des angoisses Si les temps passés ont couvert d'opprobre ou encore de honte De confusion Le pays de Zabulon et le pays de Neftali Retenez on parle de deux nations ou sinon deux tribus Le pays de Zabulon et le pays de Neftali Le temps, les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer Au-delà du Jourdain Le territoire des gentils Amen, Amen Ce texte c'est un texte que nous connaissons tous Un texte où on nous parle de La manière dont la prophétie sur la personne de Jésus Christ Allait s'accomplir Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4 Nous voyons comment Jésus a accompli cette prophétie En descendant lui-même dans la ville de Galilée Et lorsqu'il s'est rendu le prophète Bon, pas le prophète mais Matthieu qui écrivait ce texte A dit, ou cet évangile a dit Afin que s'accomplisse Ce qui avait été prophétisé Par Esaïe le prophète Alléluia Et il reprend Le texte de Esaïe chapitre 8 Verset 23 Ou Esaïe chapitre 9 Le verset 1er Mais ce qui attire mon attention ici C'est que Le Seigneur Jésus vient dans la ville de Galilée Afin de complir une prophétie Mais la prophétie Concerne deux tribus La prophétie Ne concerne pas Toutes les tribus d'Israël Mais seulement Deux tribus d'Israël Et la Bible dit que Ce sont ces deux tribus Vivant en Galilée Qui étaient dans les ténèbres Et ces tribus Qui vivaient dans les ténèbres Avaient besoin de voir Briller la lumière Mais pourquoi Alors ces tribus Vivaient-elles Dans les ténèbres Ces tribus Vivaient dans les ténèbres Simplement parce que L'ennemi Satan Qui connaissait Les prophéties Les promesses Rattachées à ces deux nations Ou ces deux tribus Les combattaient De sorte à ce qu'ils ne puissent point Elles ne puissent point Expérimenter la prophétie Ou les promesses Rattachées à leur destinée Nous sommes dans une Nuit de destinée N'est-ce pas On a déjà parlé de cela Mais j'aimerais encore Insister sur un point Neftali Et Zabulon Deux nations Deux tribus Qui ont des véritables promesses Des promesses de gloire Mais qui vivent dans les ténèbres Parce que le diable Ne veut pas Les voir Sortir de ces ténèbres J'aimerais dire à quelqu'un En ce lieu Tu as peut-être Des grandes promesses Tu as peut-être des prophéties Lorsque tu rentres à la maison Tu as certainement Un carnet Dans lequel tu as noté Toutes les choses Que Dieu t'a dites Toutes les choses Que le Seigneur a parlé Par ces hommes de Dieu Ces prophètes À ton sujet Mais il arrive Par moment Que lorsque tu regardes Ces carnets Et que tu regardes Ta vie Tu as comme l'impression Qu'il y a Une sorte de Contradiction Entre ce que tu vis Et ce que Dieu A réellement dit Sur ta vie Et par moment Même tu te poses Véritablement La question de savoir Est-ce que Dieu a menti Ou Dieu a-t-il dit La vérité Laisse-moi te dire Que lorsque la Bible Parle de Neftali La Bible ne le dit pas Par hasard Parce que Neftali Était une tribu Qui devait Son succès Par sa capacité À lutter Et à vaincre Dans les combats C'est ce que signifiait Le nom Neftali Neftali veut dire Celui qui lutte Et qui remporte Les combats Celui qui lutte Et qui remporte Les batailles Amen Amen Celle-ci veut dire Qu'il y a des promesses Dans ta vie Qui ne se réaliseront Ou ne se manifesteront Que tant que tu auras Accepté De lutter avec Dieu Dans la prière De combattre avec Dieu Dans la prière Parce que Sachez une chose Les ténèbres Ne connaissent Qu'une seule loi Et elles ne connaissent Que la loi De la force Amen 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 Le ténèbre Ne connaissent pas Autre chose La seule loi La seule parole Que les ténèbres respectent C'est la loi Ou la parole D'autorité Et de force Et cette nuit Ou ce matin Je ne sais Je voudrais que nous puissions Exercer l'autorité Que le Seigneur Nous a donnée Laquelle Il est dit C'est Jésus qui parle Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les scorpions Les serpents Et sur toute La puissance Des ténèbres Ou de l'enfer Et rien Ne pourra Vous nuire Bien aimé Il y a des choses Dans ta vie Qui ne se réaliseront pas Tant que tu n'auras pas Exercé Ton autorité Afin de lutter Contre les choses Qui semblent S'opposer A ce que Dieu A dit sur toi Est-ce qu'il y a Neftali en ce lieu Si tu es là Je peux te lever Avec moi J'aimerais que tu Puisses te lever En prenant conscient Tout ce que tu as Déjà reçu De la part du Seigneur Neftali était censée Être une nation Qui par ses belles paroles Devait expérimenter Des choses excellentes Neftali était une nation Qui devait vivre Des grandes choses Parce qu'elle devait Vivre aux côtés De la mer Pour vivre des grandes transactions Financières Mais comment ces choses Allaient se réaliser Tant que les ténèbres Régnaient sur sa nation Ou sur sa contrée Écoutez Les ténèbres doivent Obéir à ta voix Alléluia Christ est réellement en toi Mais Christ ne se manifestera Pas tant que toi-même Tu n'auras pas pris La responsabilité D'exercer l'autorité Qu'il t'a conféré Amen 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 Nous commençons d'abord Avec Neftali Est-ce que tu peux Léver ta voix En considération De toutes les promesses Que Dieu t'a faites Et commencer maintenant A prendre autorité A toutes les ténèbres Qui te résistent Ne sais quel type De ténèbres te résistent Peut-être ce sont Les ténèbres De la maladie Peut-être ce sont Les ténèbres De la stérilité Peut-être ce sont Les ténèbres De l'échec Parce qu'il y a des gens En ce lieu Qui ont du mal A accéder A un diplôme Qu'ils sont tellement Combattus Au point qu'ils ont Ils répètent toujours La même année La même année scolaire La même année universitaire Ou académique Et n'arrivent pas A percer comme les autres Il y a de ceux-là même Qui connaissent un problème De retard dans la destinée Leurs amis Avec qui ils ont obtenu Les diplômes Ont déjà avancé Mais ils ont comme l'impression De ne pas avancer Aujourd'hui Par ta prière Et l'autorité Dans ta bouche Tu vas Comme Neftali Lutter Combattre Et remporter la victoire Alléluia Est-ce que tu peux prier Avec moi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et dans l'autorité Et dans l'autorité Qui m'a été accordée En Christ En ma qualité De Neftali Je prends autorité Sur toutes les choses Qui m'empêchent D'expérimenter La promesse Et les prophètes Que j'ai dans ma vie Toi esprit de ténèbres Toi esprit de nuit Qui ne veut pas me voir Me marier Qui ne veut pas me voir Travailler Qui ne veut pas me voir Percer dans la vie Je m'oppose à toi Dans le nom de Jésus L'autorité se trouve Dans ta bouche L'autorité se trouve Dans ta bouche Christ t'a donné Le pouvoir Aujourd'hui Tu vas repousser Les ténèbres Tu vas repousser Les ténèbres Les ténèbres Qui t'empêchent De saisir Tout ce que Dieu A promis pour toi Je ne te vois pas prier Je ne t'entends pas Encore prier Tu n'as pas encore commencé Je veux devoir prier Je veux devoir exercer Cette autorité Aujourd'hui Les ténèbres de Kits Aujourd'hui Le ténèbres est repoussé Dans ta famille Le ténèbre est repoussé Dans ta famille Dans ton foyer Dans ta maison Les ténèbres ne régneront plus Travailler Je m'adresse Je m'adresse à Neftali En ce lieu Tu as l'autorité Dans ta bouche Je m'adresse à Neftali En ce lieu Tu as le pouvoir De Dieu dans ta bouche Les ténèbres ne régneront plus Car Jésus A fait ce qu'on n'a en tout Ce qu'on n'a en tout Au nom de Jésus Je m'adresse à quelqu'un Il y a longtemps Que tu devais prier Il y a longtemps Que ta lumière devait briller Il y a longtemps Que ta lumière devait briller Par l'autorité Qui t'a été donnée en Christ Tu vas prier Les ténèbres sont repoussées Les ténèbres de la mort Quitte ta famille Les ténèbres de la mort Quitte ta maison Par l'autorité Que tu fais comme ta gueule Je veux voir quelqu'un Exercer son autorité On exerce son autorité En restant silencieux On n'exerce pas l'autorité En restant silencieux L'autorité est dans ta bouche L'autorité est dans ta bouche Exerce cela Exerce cela Et tu verras les ténèbres repousser Il est temps pour toi D'être Alléluia Au lieu de connexion Il est temps pour toi De te connecter à des grands Il est temps pour toi De te connecter à des grands Il est temps pour toi De te connecter à des grands C'est le poutoir de sucée L'abondance de la mer Et les trésors cachés dans le sable C'est le temps pour toi Neftali C'est le temps pour toi Neftali De jouir de ta liberté C'est le temps pour toi Neftali De jouir de ta liberté Il est dit que Neftali Est une biche en liberté D'où vient que tu vives Dans les ténèbres Qui limite ta destinée Manta Lavaïa Cela s'arrête aujourd'hui C'est le temps pour toi Neftali C'est le temps pour toi Neftali Neftali N'est pas lié Neftali N'est pas limité Nous brisons les limitations D'un ténèbres Dans le nom de Jésus Neftali est rassasié de faveurs ! Neftali est comblé de bénédictions ! D'où vient que ta vie soit une vie privée de faveurs ? Nous détruisons les ténèbres ! Les ténèbres s'arrêtent parce que tu dois être couvert de faveurs ! C'est la promesse rattachée à Neftali ! Chantalamaya ! Chantalamaya ! Chantalamaya ! Chantalamaya ! Chantalamaya ! Viens et me prie encore ! Viens et me prie encore ! Viens et me prie encore ! Tu es presque arrivé ! Ne t'arrête pas ! Ne t'arrête pas ! Je te vois arriver au bout du tunnel ! Par ta prière de ce soir ! Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe ! Et pendant que tu es en train de prier, Dieu s'ouvre ! Et tu vois avec l'artier des choses pour te retenir, tomber au nom de Jésus ! Par ta prière de ce soir ! Par ta prière de ce soir ! Tu n'as pas perdu ton temps ! Tu n'as pas commis une erreur ! En venant à ce lieu ! Le meilleur, la meilleure décision que tu as prise, c'est de venir en ce lieu, afin de prier pour ta destinée. Neftali, combat pour ta destinée. Neftali, combat pour ta destinée. Combat pour ta famille. Et remporte la victoire. Et remporte la victoire. Et remporte la victoire. Et remporte la victoire. Je vois les limitations tomber. Je vois les limitations tomber. Je vois les limitations tomber. Car Neftali est une fiche en liberté. Tout le monde est une fiche en liberté. Deuxième phase, Zabulon. Alléluia. Zabulon, il est dit de lui, permettez-moi de le lire en vitesse. Sur Zabulon, il dit, Deutéronome 33, verset 18, rejouis-toi Zabulon dans tes courses. Qu'est-ce que cela veut dire? Rejouis-toi dans tes courses. Zabulon est destiné à toujours remporter des victoires toutes les fois qu'il s'en va faire une mission, toutes les fois qu'il s'en va accomplir quelque chose. Dans toutes ses courses, dans toutes ses démarches, dans tous ses projets, Zabulon est destiné à expérimenter la rejouissance. Où sont les Zabulons en ce lieu? Ce sont les Zabulons en ce lieu. D'où vient que quand tu sors, tu retournes à la maison et rien de bon ne se fait? Tu rentres à la maison avec des mauvaises nouvelles. Tu ne reviens jamais avec une bonne nouvelle. Dans ta vie professionnelle, rien ne marche. Dans tes études, rien ne marche. Les nouvelles, les bonnes nouvelles sont devenues une denrée rare dans ta vie. J'aimerais te dire que tu es Zabulon. Tu es censé te rejouir dans tes courses. Tu es censé te rejouir toutes les fois que tu t'en vas pour accomplir quelque chose. Tu ne sors pas pour échouer. Tu sors pour réussir. Tu ne sors pas pour avoir la honte. Tu sors pour exceller dans tout ce que tu entreprends. Est-ce qu'il y a un Zabulon en ce lieu? J'aimerais que Zabulon commence à prier maintenant. Appelle le succès dans tes démarches. Selon qu'il est écrit, à tes projets répondra le succès. Les ténèbres doivent s'arrêter dans tes projets. Les ténèbres doivent s'arrêter dans tes projets. Élève la voix et prie. Tu as été destiné au succès. Tu as été destiné à la réussite. Tu n'as pas été destiné à échouer dans la vie. Nous renversons la loi de l'échec. Et nous opposons à l'échec la loi du succès en Jésus. Je vois un père qui va rentrer, alléluia, à la fin de cette semaine. Avec une bonne nouvelle qu'il va adresser à sa femme. Lui disons que j'ai reçu cet emploi. Lui disons que cette ouverture, je l'ai reçue. Lui disons que j'ai remporté ce marché. Zabulon, tu es ici. Charalamaya, Kankalabaya, les Mayakas, la Shibayahe, la Subaya, Marakanta la Basuta. Je vois une jeune sœur qui apporte la bonne nouvelle. A sa mère, comme Ruth, comme Ruth, comme Ruth. J'ai rencontré Boaz et il m'a fait du bien. Charalamaya, 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 Nous entrons dans une saison de bonnes nouvelles. Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oué pour apporter des bonnes nouvelles aux pauvres. J'annonce, l'esprit du Seigneur est sur moi. Toutes les nouvelles aux pauvres de nos vies sérieux. Le Rassopaya, Lutent dans tous les nouvelles. Ramakanto, Charalamaya, Charalamaya, Chel, à cause du sang. Que le reste de vous z Les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Écoutez ce qu'il y a dit de Zabulon. Il habitera sur la côte des mers. En d'autres termes, il habitera au lieu où des grandes transactions se font. Zabulon habite dans des lieux stratégiques. Il travaille dans des entreprises où il rencontre des grands. Il se connecte à des hommes élevés et à des femmes élevées. Il n'est pas une personne qui travaille en vain. Tout ce qui fait réussir parce que Dieu prend plaisir à lui tenir main et à le connecter avec les grands. Est-ce que tu peux prier ? Non, 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 attendez, attendez. Il sera sur la côte des navires. J'annonce des voyages à répétition de manière exagérée à quelqu'un. Et sa limite s'étendra du côté de si... Écoutez, Zabulon ne connaît pas de limite. Ah, ah, ah. Et il a la grâce de travailler avec les nations étrangères. Oh, est-ce que tu peux... Que cette grâce te soit connectée ? J'entends dans mon esprit que quelqu'un doit travailler dans une organisation internationale pour être connecté. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux prier ? Zabulon prie, Zabulon prie, afin que Dieu te connecte, afin que Dieu te connecte, afin que Dieu te connecte. D'accord de la grâce de la connexion La grâce de la connexion La grâce de la connexion Je vois cette grâce se répandre Je vois cette grâce se répandre Elle est puissante en ce lieu La grâce de la connexion Tu entres dans une connexion divine Que toi-même tu ne sais pas expliquer On te posera la question Comment tu as fait Adéluia Pour attraper ce marché Tu diras Même moi-même Je ne sais l'expliquer Mais je sais une chose C'est la grâce de Dieu Je m'entends J'entends dans mon esprit A une personne A qui on avait fermé des portes A qui on avait dit Jamais tu ne réussiras Tu es de la tribu de Zabilon Jésus Les portes s'ouvrent Les portes s'ouvrent Les portes s'ouvrent Tu te connais à des grands Tu te connais à des grands Tu as des voyages De manière illimitée Des passeports Qui sont remplis de visas Par la grâce Et la faveur de Dieu Quelqu'un en ce lieu Commencera même à dire J'ai beaucoup voyagé J'ai beaucoup voyagé Je suis fatigué Je veux rester à la maison Je veux rester au condom J'ai beaucoup me reposé J'ai beaucoup voyagé Oui Tu es de la race de Zabilon Les télèbres s'arrêtent dans ta vie Tu entres dans cette grâce Au nom de Jésus Celui qui croit Qu'il a reçu cela Peut acclamer le Seigneur Acclame bien le Seigneur Avec des cris de joie 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 Que le nom du Seigneur Jésus Christ Soit glorifié ce matin Que le nom du Seigneur Jésus Christ Soit glorifié ce matin Araba Sarabaya Sans plus tarder Nous allons appeler Un homme de Dieu formidable Qui ne cesse de nous faire du bien Par ses cantiques Inspirées Venant tout droit du ciel Je veux appeler notre frère Moïse Mangomba Qui va nous conduire Dans des merveilleux moments Dans la présence de Dieu Pendant qu'il s'avance Est-ce qu'on peut acclamer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada